Bonjour, je m'appelle Gauvin Siemons et j'ai travaillé sur la colorisation des images d'archives dans les documentaires historiques. Ces images proviennent de la série documentaire Apocalypse, diffusée en 2008 sur France 2. Ce documentaire inédit, entièrement réalisé avec des archives colorisées, propose une histoire en couleur de la Seconde Guerre mondiale. Si le procédé rencontre un succès certain auprès du public, il suscite aussi une levée de bouclier chez les historiens. En effet, ceux-ci craignent la disparition progressive des sources originales. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le procédé pose question. Inauguré au début du cinématographe, la colorisation se faisait alors au pochoir. Son utilisation artistique, mais aussi commerciale, était déjà interrogée. Ce procédé consistait à découper un pochoir pour chaque couleur. Il y en avait une qui faisait la chair, l'autre le jaune, l'autre le vert, l'autre le bleu. Autant de couleurs qu'il y avait sur une image, il fallait donc un pochoir. Dans les années 1980, les classiques du cinéma comme les Tontons Flingueurs sont colorisés au pinceau électronique, avant de subir les foudres des critiques. 20 ans plus tard, une numérisation de haute qualité et l'application digitale de textures impeccables permettent la colorisation numérique telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est de fait l'aboutissement de longues recherches historiques pour chaque élément de l'image et chaque couleur qui lui est associée. Si la colorisation est présentée aujourd'hui comme un procédé au service de l'histoire, elle répond surtout à des choix subjectifs du documentariste. A travers une palette de couleurs et de lumières, celui-ci peut faire briller la belle époque ou noircir les années de l'occupation. La colorisation est censée rehausser les personnages, les lieux et les époques, exprimer des émotions qui seraient moins perceptibles dans un documentaire en noir et blanc. A quelques kilomètres de Chartres, dans un océan de flambeaux, la roque, martiale, apparaît au milieu des siens. En communiquant hors pair, il invente une devise qui va faire date. Travail, famille, patrie. Pourtant, cet artifice ne saurait parfaitement raviver les couleurs du passé. Loin d'imiter la nature, les coloristes imposent leur subjectivité jusqu'à la limite de la transgression de la réelle couleur d'époque. L'historien des couleurs, Michel Pastoureau, a démontré que chaque couleur a sa propre signification en lien avec son époque. Respect de la couleur d'origine, ou perception juste pour les regards contemporains, la question n'est toujours pas tranchée. En tout cas, la colorisation rend l'archive beaucoup plus accessible au grand public. Des versions toujours nouvelles viennent compléter l'image originale, même si le procédé doit être utilisé avec précaution et encourager la consultation des archives sources. La technique de colorisation est aujourd'hui accessible à tous. Des coloristes amateurs du monde entier échangent sur les réseaux sociaux les photographies de grands-parents disparus au champ de bataille et qui, par ce biais, semblent revenir à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada